voilà bien le beau jour à tous c'est vrai que normalement nous étions obligés enfin nous étions censés nous voir au moins pendant une journée pendant ce camp auquel vous allez participer mais comme vous le savez avec les événements donc malheureusement mais j'espère qu'un jour nous aurons vraiment l'occasion de nous revoir face à face et de pouvoir faire quelques activités ensemble ici bon je m'adresse essentiellement alexandre jules yal aurélien corentin roby édouard emile ce que je sais vous êtes un tournant très décisif de votre vie vous allez prendre une décision quand même importante pour l'avenir par rapport à votre foi tout ça et moi en fait ce que j'aurais aimé vous parler un peu plus longtemps ici j'essaye de le faire un peu plus court mais c'est justement vous parler que parfois on peut avoir un chemin particulier qui n'est pas celui auquel vous attendiez souvent je dis que quand on vient on monte on n'a pas tous les mêmes cartes en main parfois on a les bonnes cartes et les choses se passent bien et parfois on a les mauvaises cartes et alors quand on est jeune évidemment on fait souvent les mauvais choix et savez j'ai fait 27 années de prison c'est pas rien 27 ans et après bon il faut continuer son chemin avec ça donc c'est vrai que maintenant j'ai décidé d'aller dans les écoles pour justement sensibiliser raconter comment enfin je suis devenu un jour un bandit qu'est ce qui s'est passé dans ma vie pour justement essayer un peu de les sensibiliser et leur faire comprendre que le chemin il n'y en a qu'un une fois qu'on s'en écarte et voilà et moi vous savez quand je suis venu au monde j'ai été placé dans des institutions tout ça et quelque part je pense que ça m'a mis la tête à l'envers ça m'a pas ça m'a mis sur un chemin qui n'était pas le mien j'aurais préféré être dans les bras de ma mère et vivre une vie tout à fait normale mais malheureusement voilà ça s'est fait comme ça donc j'étais balotté d'un coin à l'autre je n'avais pas l'essentiel ce qu'un enfant est en droit d'espérer en venant au monde de l'amour de la tendresse l'affection de l'attention d'avoir une vraie place dans la famille de pouvoir vraiment l'intégrer et en faire complètement de parties quand c'est pas le cas l'enfant il a tendance à aller chercher ailleurs ce qui n'a pas chez lui et c'est ce que j'ai commencé à faire très tôt vous savez j'ai commencé à faire ma première fugue à dix ans et mon premier vol à huit ans j'avais été voler des pièces dans un truc et voilà je voulais qu'on s'intéresse à moi et je me suis vite rendu compte que en faisant ces petits vols on s'intéressait à moi bon c'est vrai c'était pas le moyen le plus simple pour me faire remarquer j'ai vraiment tout fait à l'envers en fait et j'ai volé ma première voiture à 13 ans et moi quelque part je n'en pouvais plus de cette vie je ne trouvais pas là d'issue et un jour j'étais revenu chez mes parents après un placement et j'ai volé la voiture de mes parents à 13 ans ça a été très vite bon c'était une voiture de l'époque je vous rappelle que je vais bientôt avoir 65 ans donc la la voiture c'était une voiture des années 60 bon c'était probablement plus facile à voler que celle d'aujourd'hui donc voilà ça a été très vite pour apprendre quand la voiture est tombée en panne parce que je n'avais pas de sous avec mon copain et ce qu'on a fait on a essayé d'en voler une autre ça a marché ce qui fait pendant deux mois voilà j'avais quitté ma famille j'avais décidé d'aller peut-être essayer d'en chercher une autre une autre famille moi dans mon esprit d'enfant je ne réfléchissais pas comme un adulte évidemment je réfléchissais comme un enfant donc avec mon copain pendant deux mois à peu près avant on s'est fait arrêter évidemment par la police parce qu'on voulait beaucoup de voitures c'est vrai qu'on est arrêté au bout de deux mois on avait plus de 50 vols de voitures à notre actif et on avait 13 ans on avait 13 ans alors évidemment on a commencé à me placer dans ce qu'on appelle aujourd'hui des IPPJ des instituts publics de protection de la jeunesse pour essayer de faire un chemin avec moi avec des éducateurs vous savez même un éducateur il a essayé de faire un chemin avec moi créer un lien de confiance pour essayer de se parler il m'avait même confié les clés de sa voiture pour créer vraiment un lien vous savez ce que j'ai fait je lui ai piqué sa bagnole voilà donc les gens tentaient moi je les mordais et de 13 ans à 17 ans j'ai fréquenté ce qu'on appelle les IPPJ voilà et puis à 17 ans je vais finir mon café parce que c'est le matin et à 17 ans juge de la jeunesse m'a proposé de m'engager à l'armée pour essayer de sortir un peu de ce truc de délinquant et de suivre un autre chemin donc j'ai été à l'armée à 17 ans j'ai signé un contrat de trois ans mais ça n'a pas été à l'armée évidemment c'était beaucoup de discipline mais j'ai fini par piquer une voiture aussi celle du commandant bon je ne savais pas au départ c'est parce que j'ai choisi la plus belle et c'était celle du gradé de la caserne c'était pour aller voir Johnny Hallyday en grand concert à Montbeuch il chantait les portes du pénitencier et moi ça me parlait beaucoup bon vous allez me dire c'est des trucs à 17 ans avec l'évolution que j'avais déjà eu dans les instituts tout ça je veux dire j'étais vraiment j'avais la tête déjà à l'envers et à l'armée vous savez j'ai signé trois ans j'ai fait sept mois seulement et sur les sept mois j'en ai fait cinq en prison le seul truc que j'ai aimé à l'armée c'est là c'est le maniement là des armes à feu puisque les militaires on leur apprend à se battre donc ça j'ai bien aimé mais voilà sept mois après après cinq mois de prison pour vendre la voiture j'ai été viré j'étais viré de l'armée attendez est-ce que je crois qu'on m'appelle voilà j'ai rejeté j'étais viré de l'armée oui parce que je fais cinq mois de téléphone je ne suis pas équipé pour je préfère venir moi-même et donc voilà on m'a on m'a jeté de l'armée après les cinq mois de prison j'ai été mis à la porte et à l'armée ce que j'ai fait ben j'ai piqué une arme voilà je suis parti et avec ça j'étais volé à 18 ans je commençais à les braquer des trucs ben j'ai été arrêté je me suis retrouvé en prison évidemment et en prison ce que j'ai fait j'aurais pu accepter ça et me dire voilà maintenant tu fais un chemin Serge c'est ta dernière chance tu deviens adulte tu es adulte non quand je me suis retrouvé en prison essayer de faire un chemin avec ça ben non moi j'ai réussi à faire rentrer une arme je me suis évadé j'ai pris des surveillants en otage j'ai délibéré mes amis avec qui j'avais été arrêté et pendant cette évasion j'ai été amené à faire usage de mon arme et j'ai tiré sur deux surveillants je les ai blessés par balle je n'ai pas tué même si j'ai fait 27 ans de prison je n'ai tué personne bon maintenant j'aurais pu encore une fois je vous rappelle que en fait sur cette évasion j'ai tiré sur quatre personnes dont deux surveillants j'ai réussi à partir bien sûr mais à quel prix et dans ma tête voilà ça n'allait pas encore bien on a été repris évidemment là quelque part j'ai vécu un peu l'enfer en prison parce que quand je suis retourné en prison avec déjà ce que j'avais fait sur les surveillants donc vous imaginez bien que l'ambiance n'était pas sympa à mon égard et c'est naturel je veux dire c'est humain on n'allait pas m'accueillir à bras ouverts pour vous dire j'ai fait cinq années en régime cellulaire strict ce qui n'est pas rien quand même mais ça n'a servi à rien vous savez je me suis évadé cinq fois on m'a mis à l'asile psychiatrique on m'a attaché dans les camisoles de force j'ai réussi à m'évader comme on disait à l'époque j'avais le diable au corps on ne savait rien faire avec moi rien, rien les gens qui tentaient de m'aider ça se retournait contre eux ils ont payé le prix un jour je n'hésitais pas à manipuler les gens pour réussir à me faire entrer la désarme en prison parce que j'ai encore réussi à me faire entrer je me suis évadé du fourgon cellulaire pendant un transfert à un certain moment j'ai sorti une arme voilà c'est pour vous dire un peu dans quelle dynamique j'étais de destruction totale et les années ont passé comme ça je m'évadais, on me reprenait, je repartais voilà ma vie était... et puis un jour il s'est quand même passé un truc sinon je ne serais pas là et un jour vous savez j'étais dans les années 90 l'administration pénitentiaire a autorisé les détenus qui le souhaitaient de pouvoir acheter une guitare bon moi je n'en avais pas mais j'ai fait un business et j'ai réussi à avoir une guitare donc j'ai commencé un peu à jouer et à faire des trucs donc ça commençait à rentrer et puis un bon jour j'étais dans ma cellule sur mon lit m'occupé à essayer de faire un truc parce que je joue d'oreille oui pour vous dire je n'ai pas été vraiment à l'école j'ai arrêté l'école à la cinquième primaire je n'ai pas été plus loin à la cinquième primaire bon je me suis un peu instruit en prison en 27 ans je vais dire j'ai connu la prison il n'y avait pas la télévision rien donc j'ai essayé de lire donc j'ai commencé à la guitare essayer de faire des petits trucs et puis un beau jour donc j'étais sur mon lit avec ma guitare j'ai essayé d'apprendre un truc et j'entends frapper à ma porte bon déjà on ne frappe pas à la porte de la cellule d'un détenu on entre on n'est pas au Club Met on n'est pas à l'hôtel monsieur le détenu on peut rentrer non non le surveillant il rentre donc on n'est pas habitué à ce qu'on frappe à la porte du détenu c'est un truc qu'on ne connait pas nous en tant que détenu donc je dis entrer la porte s'ouvre et c'était une dame elle me dit voilà je m'appelle Anne-Marie je suis l'aumônière du culte catholique ici à la prison de Lantin et on prépare la messe de Noël avec d'autres détenus on a fait une chorale et en passant à côté de la cellule j'ai entendu le son de ta guitare alors je viens te demander tu ne viendrais pas nous aider à accompagner cette chorale pour les chants de Noël bon moi sur le moment je me demandais trop ce que je ne savais pas trop ce que je voulais avec mon pédigré de bandit et tout d'évadeur elle vient de me demander dans la messe moi je n'ai pas eu une culture chrétienne je veux dire dans les institutions tout ça je me souviens j'ai un adolescent j'allais parfois dans les églises mais c'était pour aller voler les pièces dans les troncs ce n'était pas avec une bonne idée vous savez j'avais vraiment comme on dit le diable au corps mais j'ai bien aimé le fait qu'elle ait frappé à ma porte pour moi vous me direz c'est un petit détail mais elle m'a traité d'égal à égal elle me demandait la permission à moi Serge celui dont plus personne ne voulait entendre parler elle me demandait la permission de me rentrer dans ma cellule moi ça m'a et en plus elle m'a valorisé par rapport à la guitare moi on me connaissait surtout en tant que voyou de bandit pour mes faits d'armes mes évasions pas pour ça donc moi j'étais par rapport à mes amis tout ça j'étais valorisé par rapport au statut que j'avais avec la vie que je menais et là cette dame elle venait elle disait que je jouais bien de la guitare tout ça et moi j'ai bien aimé ça aussi donc je lui ai dit écoute je veux faire un effort je vais y aller tout ça et voilà et là quelque part ça a bien été j'ai bien aimé cette messe de Noël cette aumônière avait invité des gens extérieurs pour venir assister à la messe avec les détenus ils avaient fait des gâteaux ils avaient fait plein de choses comme ça et moi j'avais été interpellé que des gens puissent encore s'intéresser à nous nous les rebuts de la société les excluent ceux dont plus personne ne veut entendre parler c'est vrai en prison les gens on s'en fout un peu comment ils vivent ce qui se passe pour eux c'est pas notre priorité donc j'étais étonné de voir que ces gens puissent être encore sensibles aux êtres humains que nous restons nous restons là des êtres humains j'ai bien aimé cette messe et après elle m'a dit et bien ça t'intéresserait après de venir tous les samedis et préparer la messe avec nous les chants tout ça tu pourras choisir les chants toi-même et moi quelque part j'ai bien aimé me donner des responsabilités mais des responsabilités saines pour une fois je pouvais m'exprimer autrement qu'à travers mes faits de voyous là j'avais pas besoin d'aller voler pour qu'on me dise que ouais t'es un mec et j'ai bien aimé ça moi encore une fois je tiens à vous préciser c'est pas parce qu'une aumônière du culte catholique est venue frapper à ma porte la veille de Noël qu'un miracle s'est abattu sur moi et que j'ai changé du jour au lendemain il a fallu sept ans de travail sur moi-même je fréquentais les aimanderies j'étais devenu le guitariste de toutes les prisons où je passais il se téléphonait il allait les aumôniers il allait les prêtres il disait ouais Serge Harry il fit une guitare et tout donc j'étais un peu pris en charge et c'est moi qui animais les messes des prisons dans lesquelles je passais puisqu'on me transférait souvent quand même avec mon statut d'évadeur je pouvais pas rester plusieurs années dans la même prison parfois c'était six mois un an puis on me transférait et pendant sept ans donc j'ai vécu sept ans bien j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont traité différemment comme un être humain simplement pas comme un voyou pas comme un détenu pas comme un numéro de cellule comme un être humain on m'appelait Serge et ça j'ai beaucoup aimé et en 2004 j'ai demandé une libération ça n'a pas été facile tous les rapports psychologiques et psychiatriques qui me déclaraient irrécupérable pour la société de monsieur Thierry Serge Thierry il fallait plus le remettre d'or il va recommencer ses aumôniers sont venus témoigner pour moi aussi que je n'étais plus le même homme que j'avais une autre façon d'autres valeurs on a fait une contre-expertise mentale et j'ai été libéré voilà j'ai été libéré après toute cette aventure j'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus longuement quand toute cette histoire de pandémie sera passée je viendrai avec ma guitare et je vous partagerai des textes et nous pourrons faire un peu de jouellettes je vous expliquerai ce qu'est une jouellette parce que quand je suis sorti de prison je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant avec ce passé le traîner comme un boulet comme un forçat qui traîne ce boulet au boulet d'une chaîne et me plaindre et je me suis dit non je vais essayer d'en faire et là encore une fois un aumônier un prêtre qui venait faire la messe en prison et qui était professeur à Namur au collège Saint-Paul je pense enfin soit du côté de Namur et je n'avais jamais fait ça et donc j'y suis allé il m'a dit prends ta guitare donc j'ai été je parle aux jeunes je leur ai raconté je leur ai chanté une chanson ou deux que j'avais écrite en cellule et ils m'ont applaudi à la fin et moi sincèrement j'ai bien aimé ça ça va agir sur moi comme une sorte de thérapie voir que tous ces jeunes au lieu de me lancer des cailloux après cette histoire merdique que je leur racontais ils m'ont pris dans leurs bras et ça ça m'a donné une idée je me dis j'ai trouvé ma voie voilà ce que je vais faire maintenant je vais sensibiliser je ne vais pas éduquer je ne suis pas éducateur je vais sensibiliser je vais sensibiliser la légende leur expliquer à travers mon histoire justement les sensibiliser à travers ça leur raconter comment un enfant le cheminement qui peut le pousser un jour à se retrouver sur un chemin qui n'est pas le sien vous savez je vous le rappelle un enfant quand il vient au monde je pense qu'il est en droit d'espérer de la part de ses parents toute l'attention nécessaire pour en faire un homme fort parce que vous savez un enfant il faut il faut l'aider à devenir quelqu'un de fort ça évitera le réparer un jour ça coûtera moins cher à la société aussi donc voilà je pense que les valeurs c'est important donc voilà j'ai décidé au lieu de j'ai commencé à travailler dans l'horeca c'était pas facile certificat de bonne vie et mœurs formation comme je vous dis je n'ai fait que 5 années primaires sur mon cri qui l'ont invité je ne savais même pas quoi écrire puis on me demandait vous avez un certificat de bonne vie et mœurs oui mais je sors de prison j'ai fait 27 ans donc vous voyez ce n'est pas facile après de s'intégrer dans la société parce que il y a quand même des gens qui restent vindicatifs tu as été en prison donc forcément tu n'es pas bon et tu ne peux pas devenir bon donc voilà soit j'ai commencé à aller dans les écoles tout ça et ça ça a bien pris beaucoup de profs m'ont appelé maintenant j'organise même des retraites pour des écoles ou par une semaine j'ai essayé de récolter j'ai créé cet ASBL donc Extramuros pour justement rassembler il y a des jeunes valides et des jeunes moins valides parce que j'essaie de sensibiliser aussi au monde de la différence et du handicap donc j'ai des joelettes ce sont des fauteuils tout terrain avec lesquels on peut prendre des gens qui ne marchent pas donc voilà c'est souvent là des jeunes puisque pour moi le but c'est de sensibiliser vous savez quelqu'un quand j'ai été en prison à la limite je ne peux plus rien faire pour lui mais peut-être un jeune je peux lui éviter d'y aller et ça pour moi ça c'est mon travail ça c'est devenu mon travail en tout cas donc aujourd'hui j'essaye un peu de tendre la main pour récolter quelques pièces et organiser des séjours et partir avec ces jeunes essayer de faire un chemin essayer de s'apprivoiser et de qui sait peut-être en éviter un ou deux d'y aller parce que vraiment c'est pas il ne faut pas y aller c'est pas le truc vous savez je peux comprendre qu'on peut aimer regarder la casa de papel et tout ça c'est magique un peu mais bon c'est du cinéma ça reste de la télévision et du film et c'est pas la réalité donc voilà encore une fois j'aurais beaucoup aimé pouvoir partager ces moments de partage avec vous mais plus longuement bon ici parce que bon j'ai pas l'habitude non plus de parler à mon téléphone j'aurais préféré vous avoir en face de moi mais je vous souhaite bon courage encore une fois et puis tout marche bien pour vous je sais ça va être très décisif ce que vous allez vivre vous avez fait votre confirmation donc voilà mais j'espère qu'après on pourra encore m'inviter je viendrai avec ma joëlette et là voilà et ma guitare bien sûr mais voilà encore une fois Alexandre, Jules, Raël, Aurélien, Corentin, Roby, Édouard, Émile voilà je vous serai dans mes bras et je vous souhaite bon courage et j'espère que si vous voulez on se fixe un rendez-vous très vite dès qu'on peut et on se revoit et voilà moi je serai pas trop loin de chez vous à partir du 24 juillet je serai du côté de Brésy avec mon SBL et une dizaine de jeunes des jeunes qui vont bien d'être des jeunes qui vont moins bien et des jeunes qui ne marchent pas donc voilà on ne sait jamais si on peut se croiser à quelque part à bientôt et merci d'avoir partagé ce moment avec vous et je pense très fort à vous et encore une fois je l'espère de tout mon cœur à bientôt à bientôt ciao ciao voilà on on